Donc bonsoir. Bonsoir Douglas. Je m'appelle Mouz Ngaï. On connaît plus le nom de Papy. Le docteur Papy sur les réseaux sociaux insagrables. GalSenseFit, c'est une société de sport que j'ai fondée il y a trois ans. Sous-titrage ST' 501 Alors dans mes aventures au Sénégal, je suis tombé à travers mon ami Théo que vous connaissez déjà à travers ce vlog. Je suis tombé sur un entrepreneur avec un profil atypique. Vous me connaissez déjà avec ma faculté à aller vers les gens parce que je veux apprendre. Et comme vous allez le découvrir dans cette vidéo, cet entrepreneur-là, il va beaucoup vous inspirer parce que j'ai discuté longuement avec lui. Et moi aussi, il m'inspire déjà beaucoup pour un projet que je vais lancer au Cameroun lorsque je vais rentrer. M'installer définitivement. L'entrepreneur en question, on va entrer tout de suite le rencontrer. C'est le fondateur de cette marque, GalSenseFit. Il pourra nous en dire plus. Restez très bien scotter. Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que cette vidéo ne s'adresse pas seulement à ceux qui vivent au Sénégal ou en Afrique. Il veut lancer des business ici. Ça s'adresse surtout à ceux-là qui vivent en Occident, qui veulent lancer des business en Afrique, qui veulent combiner deux tâches. Parce que lui, il est médecin à temps plein et en même temps, il gère cette activité qu'il va nous présenter dans un instant. Bon, donc bonsoir. Bonsoir Douglas. J'ai déjà fait votre publicité à l'extérieur. Ah oui, merci beaucoup. On ne va pas tarder. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter déjà pour les gens qui vous regardent ? D'accord. Bon, je m'appelle Maud Ndiaye. On connaît plus le nom de Papy, le docteur Papy sur les réseaux sociaux Instagram. Donc, je suis médecin de profession. Je suis interne en cardiologie, également médecin du sport et je suis le fondateur et directeur général de GalSenseFit. Donc, GalSenseFit, c'est une société de sport que j'ai fondée il y a trois ans. On est dans notre quatrième année. Donc, on est une société que j'ai fondée par passion. Nous sommes dans le sport, à savoir dans le vêtement de sport et les accédois de sport, également dans le complément alimentaire et le support nutritionnel. Donc, cette entreprise, on l'a fait. C'est né de l'amour qu'on a du sport, de l'amour qu'on a de la science sportive et de la science de manière générale. Voilà, le but, c'est de faire une grande marque ici au Sénégal, faite par des Sénégalais. Pour d'abord les Sénégalais, mais après pour toute l'Afrique. Faire une grande pointure sénégalaise sur le continent africain, dans le domaine sportif. Bien sûr. Voilà, il faut toujours essayer de rester le plus cadré possible. Donc, voilà, maintenant, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut, déjà, je ne l'ai même pas fait, donc je profite déjà en une minute pour vous remercier déjà de m'avoir accueilli. On a eu une discussion là tout à l'heure avant la vidéo, c'était, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous saurez refaire encore la répétition pour que mon audience puisse aussi profiter de tous vos conseils. Donc, déjà, la première question que j'aimerais poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour transformer son idée, une idée qu'on a dans la tête, sa passion, en un produit physique. Et surtout dans un contexte africain où on sait qu'on a plusieurs, on a accès à plusieurs choses de façon limitée. Ok, super. Moi, je trouve que c'est une très bonne question déjà, mais pour moi, la première des choses, c'est d'être, bon, on va dire, de chercher à l'information. Si on veut faire un produit ou on veut entreprendre dans un domaine particulier, dans un domaine, il faut s'informer dans ce domaine-là, il faut apprendre. Par exemple, là, on est dans le sport, on fait des vêtements de sport. Il fallait qu'on cherche l'information pour savoir comment faire un vêtement de sport. Faire de bons vêtements de sport, les tissus qu'il faut, la couture, les coutures qu'il faut, voilà, quelles sont les bonnes usines, quelle, c'est quoi la meilleure qualité, quels sont les tissus qu'ils ont fait pour le sport, tout ça. Parce que pour moi, quand on fait quelque chose, il faut bien faire. Que ce soit les compléments alimentaires, c'est bien s'ils connaissent quels sont les bons compléments alimentaires, quels sont les compléments alimentaires nécessaires, qu'est-ce que la science en dit, connaître les choses en profondeur. Et c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire pour moi, c'est de commencer. Parce qu'avoir un projet dans la tête et commencer un projet, c'est totalement différent pour moi. Parce que quand tu vas commencer, tu vas avoir un projet dans la tête, avoir certaines appréhensions, penser que ton projet, c'est ça. Mais quand tu vas commencer le projet, tu vas apprendre des choses que tu ne savais pas. Et c'est là, tu vois, c'est là qu'on va dire, c'est là que tu vas vraiment entreprendre. Tu peux commencer par exemple à faire des vêtements. C'était ça que tu as ton idée de faire des vêtements de ce type-là. Mais après, tu te rends compte que ces vêtements-là ne sont pas adéquats pour le sport. Et tu changes, tu apprends. Concrètement, chez vous, quels ont été vos défis au début ? Je suppose que tous les produits qu'on va voir là, ce n'est pas ce qui était au début. Vous n'avez pas commencé directement comme ça. Quels ont été les défis au début, les défis de débutants ? Les défis de débutants, c'est d'habitude, la majorité du temps, c'est l'incertitude. Tu ne sais pas ce que les gens veulent, tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. Tu ne connais pas la durabilité des produits. C'est de faire par exemple un t-shirt en 100% coton de sport qui est très joli. Après, tu l'utilises pendant deux ou trois fois, tu vois que la couleur part, etc. Après, là, tu te rends compte que ce n'est pas la bonne chose. Certes, tu as vendu deux ou trois kilos avec le reste du stock, mais toi, la qualité que tu veux vendre, ce n'est pas ça. Donc, tu es obligé de mettre ça à part et de te relancer. Et sur les défis également, sur le plan complément alimentaire, je pense qu'on n'avait pas beaucoup de défis parce qu'on s'y connaissait déjà avant de se lancer dans Galsenfit. Peut-être que c'était l'aspect financier, parce que c'est les produits qui, pour les mobiliser, ça coûte cher. La douane est chère, etc. Mais après, on a pu réunir les fonds. Ok. Wow. Et maintenant, la question que tout le monde va certainement se poser, vous vous présentez en tant que médecin. Oui. Donc, à plein temps. Oui, on va dire. Voilà. Donc, en même temps, vous contrôlez, ou alors vous gérez une entreprise comme celle-ci. Comment est-ce qu'on peut imaginer votre vie au quotidien ? Est-ce que nous, on a 24 heures dans une journée, vous, vous avez 48 heures ? Vous avez 48 heures. J'ai 24 heures comme vous. J'ai 24 heures comme vous. C'est juste que, voilà, je me dis que quand on veut, on peut. Moi, c'est ça ma phrase que je pense. Et je pense que la meilleure source de motivation, c'est quand on n'a pas le choix. Moi, je ne vous donne pas le choix, en vrai. Je sais que j'ai commencé Galsenfit, je n'ai pas abandonné Galsenfit, je fais la médecine, je n'ai pas abandonné la médecine. Donc, je fais les deux, je n'ai pas le choix. Et vu que je n'ai pas le choix, je m'organise de telle sorte que je peux faire les deux et être excellent dans les deux. Si je dois être à l'hôpital de telle heure à telle heure, je serai là-bas. Si je dois agir Galsenfit, d'une certaine manière, je vais le faire. Mais je me déboucouille pour mettre des outils à ma disposition qui pourront me permettre de faire les deux choses en même temps ou faire les deux choses de la même manière. Par exemple, actuellement, en 2024, tout est informatisé. Tout est informatisé. Je ne suis pas obligé d'être là à la boutique pour savoir ce que ça fait. Donc, on a mis des outils informatiques partout pour pouvoir mettre des procédés partout, les ventes, etc. Si on a des problèmes, les solutions à ces problèmes ont été pensées et faites à l'avance et met en registre et transmises au personnel. Ce qui fait que je ne passe pas beaucoup de temps à régler les problèmes. Les problèmes se règlent automatiquement. Même tous les clients, on préfère qu'ils passent par le site, qu'on ait des informations pour faciliter. On essaie d'économiser le temps parce que quand on a une entreprise, au début de certes, on va faire beaucoup d'innovation pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais une fois qu'on sait ce qui marche, il faut optimiser. Et l'optimisation passe par réduire le temps qu'on va faire sur une chose. Et c'est ça que je fais de manière, on va dire, très, très régulière. Dès que je peux optimiser, j'optimise quelque chose, une tâche qui se fait. Je réduis le temps qu'on passe dessus ou bien je déléguer une autre personne pour optimiser mon temps et tout. Mais je vis comme vous. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas de distraction ? Parce que la majorité des personnes qui nous regardent sont des personnes qui vont travailler en journée. Le soir, ils vont regarder un peu l'actualité, c'est ce qui se fait dans l'entrepreneuriat ou dans la politique. Après, on va aller sur TikTok pour essayer de scroller un peu. Cinq minutes et après, c'est deux ou trois étangs qui sont passés. Comment vous gérez tout ça ? Est-ce que vous n'avez pas de distraction sur TikTok ou un truc du genre ? Comment vous vivez tout ça ? Je me distrais, mais peut-être un peu moins que la normale. Mais surtout, je pense que je me distrais même bien parce que je vis de ma passion. Par exemple, le sport, c'est ma passion. Gats and Fit, ce que je fais tous les jours, c'est comme une distraction pour moi. Quand je travaille sur Gats and Fit, ce n'est pas comme si je travaille. J'ai plein plaisir, j'aime entreprendre, faire de nouvelles choses, voir que ça marche. Et même quand je pars à la salle de sport, je fais du sport presque cinq fois par semaine. Je fais du sport. Et quand je pars dans les salles de sport, certes, c'est pour m'entraîner, c'est me distraire. Mais également, je regarde ce que les gens portent. Je regarde si les gens portent Gats and Fit ou pas. Je regarde ce qu'ils portent pas Gats and Fit, ce qu'ils portent. Est-ce que je peux faire la même chose et pourquoi ils n'ont pas mis Gats and Fit ? Donc, moi, j'essaie toujours d'allier l'utile à l'agréable. Genre, je me divertis tout le temps. Même dans la médecine, je me divertis. J'essaie de rendre tout le temps ce que je fais agréable. Même quand je suis avec mes collègues ou bien les étudiants, je taquine toujours. Voilà quoi. J'essaie de rendre là où je suis. J'essaie de profiter du maximum du moment présent pour ne pas me dire que je rate quelque chose. Et je pense que je ne rate rien. C'est ma vie. Et voilà. D'accord. Ok. J'ai remarqué, tout à l'heure, vous m'avez fait découvrir que vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Déjà, je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo. Donc, pour ceux qui veulent checker toutes les publicités magnifiques que le docteur fait, vous pouvez juste cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Vous allez avoir ça à sa page Instagram. Profitez pour vous abonner, même si vous ne vivez pas au Sénégal. Parce que, justement, c'est le point que je voulais aborder. Vous faites aussi beaucoup, pas seulement la communication pour vendre, mais la communication aussi pour éduquer. On a regardé là deux, trois vidéos. J'ai appris déjà rapidement. Deux, trois astuces pour pouvoir perdre du vent. Je vous dis déjà que moi, déjà particulièrement, pour moi, c'est très, très important. Donc, pour ceux qui regardent, ils peuvent s'abonner directement, même s'ils ne sont pas au Sénégal. Mais comment est-ce qu'on réussit à créer autant de contenu sur Instagram, de contenu professionnel ? Comment ça se fait ici, dans votre cas ? D'accord. Dans mon cas, je pense que c'est la même énergie. C'est la passion. Parce que j'aime ce que je fais. J'aime comment Galsenfit a pu faire une communauté sportive au Sénégal. J'aime, et c'est ça qui nous a permis d'arriver là où nous sommes, être une marque aussi côté au Sénégal. Et cette passion-là me pousse à toujours faire des vidéos. J'aime faire des vidéos. J'aime créer des contenus, etc. Donc, quand on le fait, on ne sent pas qu'on est en train de travailler. C'est comme un divertissement. C'est un divertissement qu'on fait. Et après, quand la vidéo est magnifique, tout le monde est content. Tous mes collaborateurs sont contents. Donc, nous sommes une entreprise de passionnés. On ne travaille qu'avec des personnes qui sont passionnées comme nous, qui aiment ce qu'ils font tous les jours. Ce qui fait qu'on ne sent pas cette charge de travail. Je pense que c'est ça qui nous différencie des autres. Et ça nous fait aussi que nous sommes honnêtes dans ce que nous faisons. Ce que nous faisons, parce que nous sommes fiers de ce que nous faisons. Ce qui fait qu'on sera obligés de faire des compléments alimentaires de qualité. Des événements de sport de qualité. Et voilà, de faire également des vidéos de qualité. Parce que ça nous rend heureux. Après, quand les gens achètent et que l'argent entre, c'est secondaire. Mais c'est le bonheur qu'on tire de cela qui est primordial. C'est ça qui nous donne du carburant pour faire autant de vidéos. D'accord. Je viens à peine de connaître votre entreprise. Et je peux, dites-moi si je me trompe, je peux déjà dire que pour vous, le commerce, c'est la présence sur les réseaux sociaux. Oui. Honnêtement, Gats & Feet, c'est une boutique en ligne. Est-ce que vous conseillez le même concept aux gens qui nous regardent et qui veulent se lancer dans un produit physique, qui veulent vendre sur place, en showroom comme ici et sur Internet ? Honnêtement, ce que je conseille à une personne qui vient se lancer, il ne faut pas ouvrir une boutique. Une boutique, il faut l'ouvrir vraiment après, quand ton entreprise va entrer en maturité. Parce que, voilà, on est en 2024. Dans une boutique, les gens qui passent devant par jour, ça ne dépasse pas peut-être 5 000 personnes. Alors que sur le net, tu peux toucher vite fait 10 000, 100 000 personnes en rien de temps, avec un très bon contenu. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Peut-être que ça va augmenter la crédibilité de la marque. Et en fonction des business aussi, ça va augmenter la crédibilité si les gens veulent, vu qu'on est en Afrique. Les gens, certainement, ils n'ont pas confiance des fois aux produits en ligne. Mais si tu donnes ton adresse, ils pourront dire, OK, j'achète chez Gats & Feet, s'il y a un problème, je viens ici. Mais la boutique n'est pas indispensable. Donc, si une personne qui vient de commander, commencez, je lui conseille de rester en ligne et de faire sa crédibilité en ligne. Maintenant, une fois qu'il sera bien installé et qu'il trouve que ce sera pertinent pour lui de faire une boutique peut-être pour augmenter sa crédibilité, la crédibilité de la marque, il pourra en faire. Mais il n'est pas obligé de faire un très, très grand magasin. Juste un petit showroom où les gens peuvent venir voir ses produits, voir ce qu'il fait, connaître son adresse, etc. Honnêtement, c'est mieux, je trouve. D'accord. Juste toujours dans la même lancée de la communication. Quel conseil donner à quelqu'un qui nous regarde, qui veut lancer son produit, qui veut créer autant ? Parce que je suppose la personne à me poser la vidéo et aller checker votre page Instagram. Il y a eu ce « wow effect » comme moi. Quel conseil donner à la personne, même si on vit à distance, parce que c'est le challenge des entrepreneurs aujourd'hui, pouvoir réaliser un projet dans un autre pays, autre que le pays où on vit. Quel conseil donner à cet entrepreneur-là pour pouvoir réussir dans la communication, comme c'est le cas pour vous de travailler avec les plus grands influenceurs et influenceuses du pays où le business est implanté. D'accord. Bon, pour moi, comment c'est un business ? C'est un business qui vient de commencer, qui n'existait pas. Dans un premier temps, si tu veux l'implanter dans un pays, je te conseille, pour moi, je ne sais pas, selon mon expérience, d'être dans ce pays-là pour un moment, au moins pour connaître le terrain, connaître l'environnement, maîtriser un peu. Maintenant, si tu sais que c'est ça ton business et c'est ça ce business model qui marche, parce que tu peux avoir un business model qui ne marche pas, mais en général, ton entreprise, tu vas le modifier au fur et à mesure en fonction des réactions de ce pays. Mais pour le modifier et pour avoir le retour, il faut être sur place, il faut voir les différents collaborateurs et connaître l'écosystème, comment est le pays, les clients sont quoi, c'est quoi mon client, il est où, il a quel âge, il habite où, etc. Pour pouvoir lui proposer tes produits, lui expliquer les avantages de tes produits. Une fois que tu as tout ça, cette même chose-là, ce même processus, tu peux le répliquer dans un autre pays avec certaines modifications. Mais dans un moment donné, pour éviter certaines dépenses extraordinaires, je préfère d'être là, et voilà, pour mieux apprivoiser les choses. Après, tu pourras répliquer ça dans d'autres pays. Mais je pense peut-être aussi, je pense qu'il y a d'autres personnes quand même qui ont réussi à faire ça dans d'autres pays. Mais à un moment donné, je pense qu'à leur début, quand même, ils étaient là où on peut voir, ils étaient sur place. À leur début, tu peux être sur place. Mais quand même, entreprenant, c'est tester, il faut tester. Même si vous n'êtes pas sur place et que vous voulez entreprener, peut-être que vous allez découvrir quelque chose que moi, je ne sais pas. Et comment trouver des personnes compétentes avec qui travailler ? Par exemple, pour la communication. Je reste toujours sur la communication parce que j'ai vu que c'est vraiment le cœur de votre activité. Comment trouver, si quelqu'un se présente comme photographe, comme monteur, comme designer, comment savoir très rapidement que la personne est compétente et sérieuse ou pas ? D'accord. Bon, je pense que c'est d'abord voir son travail. Mais toi, en tant que, quand tu pars prendre une personne pour qu'il te fasse une vidéo, une photo, peu importe, moi, je ne dis pas aux gens, faites-moi une vidéo, faites-moi une photo, non. Je te dis, je veux ça, 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 ça. Tu lui dis exactement quoi faire. Il va faire à sa manière, mais tu lui donnes des directives. Parce que lui, toi, tu sais qu'est-ce qu'il te faut pour voir. Qu'est-ce que tes clients aiment voir. Qu'est-ce qui incite à l'achat. Ça, tu l'as su par l'expérience parce que tu as testé plusieurs choses. Maintenant, si tu te donnes un vidéaste, il peut te faire une très jolie vidéo. Mais c'est une vidéo qui n'incite pas à l'achat. Il va mettre, par exemple, l'accent sur le visage de la jeune fille. Alors que moi, je ne veux pas vendre son visage, je veux vendre mes tenues. Tu vois, donc je vais lui dire, non, descends un peu. Fixe le logo, tu vois. Je veux voir le logo comme ça. Elle doit tourner comme ça. Je comprends. Tu vois, donc je suis là quand elle fait les rushs. Elle va faire les trucs. Je lui dis que, bon, ça, j'aime, mais essaye de faire un peu plus ça. Donc, c'est ça. Il faut d'abord voir le travail. Que la personne fasse au moins des choses. Tu vois que c'est de la bonne qualité, c'est joli. Maintenant, toi aussi, il faut avoir ta touche en tant qu'entrepreneur. Savoir qu'est-ce qu'il vend vraiment. Et je pense que tout entrepreneur a ça. Il sait comment vendre à son client. Et tu utilises cette personne-là pour te faire ta connaissance et sa connaissance pour faire quelque chose d'autre. Donc, en gros, si je vis en Allemagne, je veux travailler avec quelqu'un au Sénégal, je dois déjà, moi, savoir ce que je veux. Je ne dois pas attendre de quelqu'un que je rencontre comme ça sur Internet au Sénégal, qu'il me fasse de la magie. Super, c'est exactement ça. Il faut que tu saches vraiment ce que tu veux. Ok. Voilà. Ok, donc, on va aborder le dernier sujet. Le Sénégal. Je suis venu au Sénégal. Là, je suis au Sénégal pour les vacances. C'est ma première fois. On discutait encore tout à l'heure. Je te disais à quel point les Sénégalais sont formidables. Je crois que je suis tombé amoureux de ce peuple-là. Franchement, ils sont formidables. C'est toute une autre mentalité. Mais ça, c'est le touriste qui parle. Je ne connais pas forcément les réalités. Comment est le Sénégal? Comment est l'environnement d'entrepreneuriat au Sénégal? Est-ce qu'il y a du besoin ici? Ou alors, les consommateurs sont sceptiques vis-à-vis du monde? Comment est le milieu entrepreneurial? Ok. Le milieu entrepreneurial. Bon, je pense que, honnêtement, le Sénégal, c'est un bon pays sur lequel il faut investir. Je pense. Je ne trouve pas... Honnêtement, je suis Sénégalais. Je suis né ici. Je connais un peu le milieu. Je pense que c'est un très bon hub d'investissement. Si tu as de l'argent, tu veux investir, tu peux le faire. Et ça peut marcher. Mais il faut un peu connaître la mentalité des gens qui sont là. Et être sur le terrain et s'adapter. En tant qu'étranger qui va investir là, il faut que la présence, elle est importante. Et bon, il y a beaucoup de points positifs. Le Sénégal, il est assez ouvert. Il est assez ouvert que ce soit aux produits sénégalais, aux produits étrangers. Et le Sénégalais aime découvrir. Le Sénégalais aime les tendances. Donc, si tu es un bon entrepreneur, tu sais jouer sur les tendances. Tu peux faire de très belles choses. Voilà. Et cependant, pour les côtés sombres, c'est un peu côté financier. Les banques, nous n'êtes pas trop. Nous, les petites à moins d'entreprises, ils te demandent des choses qui sont assez compliquées à faire. Donc, trouver des financements, c'est très, très, très compliqué. Également, les lois fiscales ne sont pas, je trouve, qui ne sont pas appropriées. Aux petites entreprises, ils ne réfléchissent pas à eux. Donc, c'est très difficile aussi de se formaliser. C'est un site à te formaliser, mais c'est très difficile. Mais, en règle générale, voilà. Également, côté main-d'œuvre, pas main-d'œuvre, côté ressources humaines, c'est moyen, je trouve. Tu peux tomber sur des personnes qui sont compétentes. Tu peux tomber sur des personnes que tu vas former, mais après, il n'y aura pas vraiment l'envie de travailler. Il faudra que tu sois là pour les booster, pour les motiver, etc. Des fois, c'est assez compliqué. Mais, je pense que si tu te donnes vraiment à fond sur ton projet, ça peut marcher. Ça peut marcher, honnêtement. Dans n'importe quel domaine. N'importe quel domaine. C'est quoi la suite pour vous, ici au Sénégal et dans le monde entier ? D'accord. Bon, notre suite, actuellement, on est au Sénégal. On est dans le vêtement de sport, on est dans les compléments alimentaires. Déjà, je fais un concours à notre partenaire de compléments alimentaires, Impact Sport Nutrition. C'est la première entreprise fabricatrice de compléments alimentaires en Afrique, qui sont basées à la Tunisie. Donc, nous, notre objectif à court terme, c'était d'être le numéro un au Sénégal, côté compléments alimentaires, vêtements de sport. Dieu nous a aidé, Hamdoulilah, dans ça. Je pense qu'on n'en est pas très loin, si ce n'est pas déjà le cas, je ne sais pas trop. Mais l'objectif à moins terme, honnêtement, c'est de conquérir l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est bien, le Sénégal, mais honnêtement, on vit plus gros. C'est l'Afrique de l'Ouest être le premier côté sport. Ce que je dis aux autres, c'est que je veux que quand une personne pense sport, le deuxième mot qui vient à la tête, c'est Galle Saint-Fille. Ah, Saint-Fille. C'est ça. Je veux faire du sport. Bon, j'appelle Galle Saint-Fille. Pour tous les domaines, vêtements de sport, compléments, accessoires, ainsi de suite. Mais est-ce qu'à un moment donné, ça ne sera pas trop lourd et il faudrait choisir entre être médecin ou Galle Saint-Fille? Bon, s'il faut choisir, le choix sera vite fait. Ok. C'est un peu compliqué, mais de toute façon, là, on en est là. Au jour d'aujourd'hui, je travaille, je fais ma médecine, je gère Galle Saint-Fille. Demain, on ne sait pas. D'accord. Voilà. On est croyant et Dieu va bien chercher les choses. On n'a pas peur, honnêtement. On a confiance. On va faire actuellement, aujourd'hui, ce qu'il faut faire. On va donner au maximum. Demain, on ne sait pas. D'accord. On sait peut-être demain, je vais laisser la bête. C'est là, on ne sait pas. Donc, voilà. Ok, donc. Donc, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci pour l'ouverture d'esprit d'avoir cette idée de prêter votre visage et votre entreprise à ma chaîne. C'est un plaisir de partager dans votre entreprise, vous aussi. On a beaucoup appris de vous avec votre expérience venant de l'Europe et voulant investir. Vous avez déjà investi au Cameroun, ce qui est très inspirant. Et voilà, nous aussi, on va s'inspirer de vous. Peut-être pour venir un jour dans votre pays, voir Galzenville au Cameroun, Inch'Allah. D'accord. Ça va se faire. Ce qui est sûr, le Cameroun, c'est le continent. Le Cameroun, c'est le continent, comme on dit. Donc, il le faut. Voilà, il le faut. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Donc, on arrive au thème de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Si vous êtes un fan du sport et que vous avez des questions à poser, pas besoin de poser dans les commentaires. J'ai mis le lien qui va mener à la page Instagram de Galzenville. Vous allez cliquer sur le lien, atterrir directement sur la page et vous aurez tous les numéros de téléphone, tous les réseaux pour les contacter directement pour des partenariats, pour des questions et pour tout ce que vous voulez. Donc, je vais continuer mes aventures au Sénégal. Demain, c'est la réserve de Bandia. C'est ça, non? Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, demain, c'est la réserve de Bandia qu'on va visiter. On finit. Là, c'est fini avec l'entrepreneuriat. Donc, je finis avec le sérieux. Je m'en vais m'amuser. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'est Réalité Afro Business. Ciao.